Salam Anamana, je suis Vérou et aujourd'hui je voudrais vous montrer où j'habite. Antoamadirou Oups, il ne sort pas dans Google Maps. Je vais voir si je peux m'approcher un petit peu. Madagascar Voilà sur le chemin du sud de Madagascar. On arrive à mon village, mais je crois que c'est mieux que vous venez avec moi. On y va. Antoamadirou est une petite ville où vivent environ 900 personnes. Nos pères et mères travaillent dans les mines où ils trouvent souvent des saphirs et des pierres précieuses. Les enfants ne vont plus aux mines car nous avons une nouvelle école dans le village. Certaines personnes travaillent également la terre. Grâce à la grande route qui traverse nos villes, ils peuvent rendre leurs produits. Je vais vous présenter à quelqu'un. Mon ami Rakutu, qui semble encore dormir. Nos familles vont au travail très tôt. C'est pourquoi nous allons à l'école ensemble. Nous n'avons pas à nous lever tôt car l'école est à 10 minutes de chez nous. Même ainsi, je dois toujours l'attendre. Il est un gros dormeur. Je suis déjà prête à quitter ma maison. Avant d'aller à l'école, nous allons toujours voir la tante de Rakuto qui fait le meilleur mokkari de la vie. Ses rouleaux sont faits avec de la farine de riz et du sucre. Ils sont très bons avec un thé chaud. Sur le chemin de l'école, nous discutons toujours pour savoir qui peut grimper le plus haut, pour attraper les manques du voisin ou qui est plus rapide dans les courses de relais. Rakuto veut toujours gagner. Eh bien, notre école, c'est l'école de Saphir. Quand nous sommes en classe, nous sommes très attentifs à ce que dit l'enseignant. Je ne sais pas comment nos professeurs sont si patients, parce qu'il y a des enfants très bouillants. Et nous sommes presque 40 étudiants en classe. Rakuto réfléchit beaucoup. Je pense qu'il rêve à ce qu'il aimerait faire quand il sera grand. Je le vois comme un joueur de football célèbre, puisqu'il passe 3000 heures à jouer au football. Ou peut-être qu'il finira par être un de ces messieurs avec des moustaches qui travaillent dans un bureau. Je pense aussi à ce que je voudrais faire dans la vie. Je voudrais me consacrer à la réparation des maisons, des chaises et des tables. Ce dont les gens ont besoin. Ou peut-être je serai docteur. Oui, je voudrais aussi ça, parce que l'hôpital le plus proche dans la ville est à 3 heures de taxi-brousse. Mais ce que j'aimerais le plus dans mon école, ce sont les activités extrascolaires. C'est ce que j'aime le plus. Eh bien, j'aime aussi beaucoup l'heure du déjeuner. À midi, tous les 350 enfants de l'école mangent ensemble. Aujourd'hui, il y a du maïs avec des légumes séchés et de la moringa. Une plante qui fournit beaucoup de vitamines. Et pour le dessert, Goudou Goudou, qui est un gâteau qui ressemble à une éponge fait avec de la farine, de la banane et du lait concentré. Super ! Pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire quand ils seront grands, aller à l'école est un bon moyen de le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada